Bon, je n'ai pas le temps de dire des choses davantage là-dessus, mais je voudrais terminer par l'autre catastrophe qui conduit à la physique quantique, la fameuse catastrophe ultraviolette. Alors l'idée est à nouveau partie de constatation expérimentale. À la fin du XIXe siècle, on s'est intéressé à ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Le rayonnement du corps noir, c'est le fait que si vous prenez un four que vous chauffez, eh bien la lumière qui va sortir dans un petit trou de ce four va avoir une couleur qui va dépendre de la température. Et ça, c'était pratiquement très important à la fin du XIXe siècle parce que le développement de la société industrielle demandait à contrôler ce qui se passait à l'intérieur du four, par exemple, à l'endroit où on fait fondre du fer pour faire de l'acier, etc. Et donc on ne pouvait pas mettre de thermomètre, évidemment, dans cela, mais si on pouvait, par la couleur, déterminer la température, c'était très important. Et donc on a commencé à mesurer avec précision le spectre du rayonnement de chaleur, du rayonnement thermique, et on a constaté que ce spectre avait une forme de courbe en cloche, que le rayonnement était maximum à une certaine température pour une certaine longueur d'onde, et que ce maximum se décalait vers le bleu lorsque la longueur d'onde augmentait. Ça, c'est des effets qualitatifs que tout le monde peut observer en regardant, par exemple, un morceau de métal chauffé au rouge. Mais le point important, c'est que lorsqu'on faisait le calcul classiquement, on arrivait à la loi de O'Reilly-Jeans qui faisait diverger le spectre aux courtes longueurs d'onde. Tout simplement parce qu'en essayant d'utiliser les équations de Maxwell et la thermodynamique ensemble, thermodynamique classique, on arrivait à cette contradiction. Le nombre d'oscillateurs du champ augmentait comme le carré de la fréquence, simplement parce que dans le four, si vous prenez une longueur d'onde de plus en plus petite, vous pouvez mettre de plus en plus d'ondes. Donc, la densité des modes augmentait comme le carré de la fréquence, et chaque mode, d'après le théorème des couvertissements de l'énergie, devait avoir une énergie proportionnelle à la température. Donc, on arrivait à une divergence en U au carré, complètement absurde, parce qu'elle montrait que la quantité d'énergie rayonnée par le four était infinie. Alors, la réponse a été donnée d'abord mathématiquement par Planck, qui a admis que les échanges ne pouvaient se faire que par paquet d'énergie, et Einstein a approfondi cette idée en disant que les oscillateurs, en fait, chaque oscillateur avait une échelle de niveau d'énergie à barreaux équidistant, qu'on appelle le nombre de photons, et vous voyez que plus l'énergie augmente, plus la fréquence augmente, plus la distance entre les barreaux augmente. Il faut maintenant comprendre en thermodynamique qu'un système à une température donnée est soumis à deux injonctions contradictoires. D'une part, il veut augmenter son désordre au maximum, c'est-à-dire occuper le plus de barreaux possibles, et d'autre part, il veut avoir l'énergie la plus basse possible. C'est ce que les gens ont, si vous voulez, résumé de façon un peu lapidaire, en disant que la nature est à la fois paresseuse et désordonnée. Donc, il faut avoir la plus petite énergie possible et le plus grand désordre possible. À basse fréquence, il y a beaucoup de barreaux à l'intérieur de K-Boltz-Mante, à l'intérieur de la quantité d'énergie liée à la température, et donc le système peut occuper un grand nombre de barreaux, et la loi de Rolet-Jean s'applique. Mais à haute fréquence, comme vous le voyez, aller dans des barreaux excités coûte trop en énergie par rapport aux gains qu'on a sur l'entropie, et le système, les degrés de liberté restent gelés dans l'état fondamental, et on évite la catastrophe ultraviolette. C'est vrai pour le rayonnement thermique, c'est aussi vrai pour la chaleur calorifique des solides. Donc ça, c'était la première contribution d'Einstein. La deuxième, c'est que cette contribution fait comprendre également l'effet photoélectrique. Si la lumière arrive par paquet, on comprend qu'il faut que chaque paquet ait l'énergie suffisante pour extraire un électron, et donc qu'il va y avoir un seuil de cet effet, à une certaine fréquence donnée. Si vous excitez, si vous envoyez sur un métal une lumière très intense, mais de basse fréquence, aucun de ces photons ne pourra extraire d'électrons, alors que si vous envoyez une lumière faible, mais de haute fréquence, un peu comme de la grêle au lieu de neige, vous allez avoir un effet beaucoup plus important, et vous allez pouvoir extraire des électrons. Il y a un seuil à l'effet photoélectrique, et si vous augmentez la fréquence au-delà du seuil, l'énergie de l'électron va augmenter linéairement par rapport à la fréquence, et de la pente de cette droite pourrait calculer la constante de Planck. C'était une prévision faite par Einstein, qui a été vérifiée, et ça a été l'origine du prix Nobel d'Einsham en 1921. On ne lui a pas donné pour la relativité, mais on l'a donné pour l'effet photoélectrique. Donc voilà ce qu'on peut dire, et la grande question qui se pose maintenant, c'est, on peut revenir à la question fondamentale du XVIIe siècle, est-ce que la lumière est une onde ou une particule ? Et la réponse d'Einstein, c'est les deux. On ne peut pas renoncer à une description ondulatoire, puisque les effets d'interférence sont indéniables. Donc il y a un dualisme entre onde et particule. La lumière est une onde quand elle se propage, et une particule quand elle interagit avec la matière. Donc c'est ce dualisme-là qui est l'idée fondamentale, essentielle de la physique quantique. Ici, elle s'applique à la lumière, et vous voyez cet ambigramme qui indique cette ambiguïté. Si vous pouvez le lire, « Light is a wave » ou « Light is a particle », ça dépend de votre état d'esprit, ça dépend de votre conformation de l'instant dans votre cerveau. Mais en physique, c'est également vrai. Suivant le montage expérimental que vous prendrez, la lumière apparaîtra comme une onde ou comme une particule. En fait, la double contribution essentielle d'Einstein, ça a été de montrer que la physique classique de Newton et de Maxwell est une limite de la théorie de la relativité lorsque 1 sur C est envers zéro, c'est-à-dire que la vitesse de la lumière devient très très grande, et est une limite de la physique quantique lorsque la constante de Planck est envers zéro. Donc c'est cette double limite qui fait que les théories newtoniennes et de Maxwell ne sont pas fausses. Elles sont simplement limitées dans leur application à des domaines qui ne sont pas ceux de la cosmologie ou ceux du monde microscopique. Alors, ceci accompagne évidemment à l'ordinateur, au laser, aux horloges atomiques et au GPS, à l'imagerie par résonance magnétique. Et tous ces effets-là, toutes ces inventions, sont des inventions quantiques. Il est impossible d'imaginer ces dispositifs. Et d'ailleurs, la preuve que c'est impossible à imaginer, c'est qu'en 1900, personne ne les avait imaginés. L'année où Lord Calvin a prononcé son fameux discours, c'était l'année de la grande exposition universelle à Paris, et il y avait comme un jeu qui consistait à publier des cartes postales dans lesquelles on imaginait quelle serait la technologie de l'an 2000. Et vous voyez que ces cartes postales, on ne les voit pas très bien ici, mais elles extrapolaient par rapport aux technologies de l'époque, le cinématographe qui venait d'apparaître, les dirigeables, mais même l'avion n'était pas prévu, alors que l'avion est sorti que quelques années après. Et j'adore la dernière. On voit des gens qui se chauffent. Ici, il y a une cheminée avec un petit bout de radium au milieu. Donc, ils se chauffent directement au radium. Et ceci résume tout le débat sur l'énergie nucléaire actuellement. L'énergie nucléaire est très intéressante, mais les écologistes diront qu'elle est dangereuse. Et malheureusement pour eux, aujourd'hui, on ne se sert pas directement du chauffage par le radium. On le fait d'une façon un peu plus sophistiquée et on peut l'utiliser de façon relativement sûre. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je conclue ici de dire que la physique quantique, c'est l'ouverture d'une boîte de Pandore. La lumière est à la fois onde et particules. Einstein a réconcilié de façon posthume Wiggins et Newton, mais il a ouvert la voie à quelque chose d'incontrôlable. Le dualisme s'est étendu à la matière. De Broglie, en 1923, est arrivé à la conclusion que les atomes et les molécules, elles ont aussi un comportement discret et ondulatoire. L'onde associée à la particule est une amplitude dont le carré donne la probabilité d'observer la particule en chaque point à condition qu'une mesure soit faite. Donc c'est la fin du déterminisme classique. Et c'est aussi l'idée qu'on ne peut pas parler de position, de vitesse ou de trajectoire dans l'abstrait. Si on veut parler de position, de vitesse, de trajectoire, il faut avoir un dispositif expérimental qui est capable de la mesurer, mais alors on trouve une trajectoire, mais on perd l'aspect ondulatoire. Par exemple, dans les chambres à bulles ou dans les chambres à étincelles de la physique des hautes énergies, on voit des trajectoires, mais on ne voit plus d'interférences. Et donc c'est cet aspect dual qui dépend de la façon dont l'expérience est faite. Et tout ceci est parfaitement expliqué de façon qualitative à l'aide de ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg ou encore la notion de complémentarité de Bohr. Et donc c'est sur cette idée-là que je voudrais terminer ce que je voulais dire sur la physique quantique. Je voulais simplement ajouter que cette physique est d'une précision absolument extraordinaire. On a l'impression quand on parle d'incertitude que c'est quelque chose de flou, que c'est quelque chose qui ne donne pas des résultats très précis. Ici, je vous ai présenté les diagrammes de Feynman qui sont des diagrammes qu'on construit dans le cadre de ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique qui indiquent comment l'électron interagit avec le proton, par exemple dans l'atome d'hydrogène, par échange d'électrons, par échange de photons. Et à chacun de ces diagrammes, Feynman donne les règles qui permettent de calculer les amplitudes associées. Et bien à partir de ces diagrammes, on peut par exemple calculer la position du niveau d'énergie de l'hydrogène avec une précision extraordinaire. On peut par exemple calculer le moment magnétique de l'électron et on le calcule, on l'obtient avec dix chiffres significatifs qui tous s'accordent avec dix chiffres de la mesure expérimentale. C'est-à-dire que c'est la partie de la science de la physique dans laquelle l'accord entre l'expérience et la théorie est de loin le plus précis. Et cette théorie d'électronique quantique a donné naissance, par extension, à la théorie quantique des champs et au modèle, ce qu'on appelle le modèle standard de la physique qui essaye d'expliquer l'ensemble des interactions, sauf la gravitation, à partir de ce genre d'idées. Alors je voudrais maintenant dire quelques mots sur ma contribution à cette aventure. L'expérience qu'on a faite nous à Paris appartient à ce qu'on appelle l'électronique quantique en cavité. C'est-à-dire qu'on étudie les processus d'interaction entre atomes et photons, mais non pas dans l'espace libre, mais dans une cavité fermée. L'une des raisons, c'est qu'on protège ainsi le système des influences extérieures et on peut mettre sur scène les atomes et les photons dans une situation qui est très simple et où on voit directement s'appliquer les lois de la physique quantique. Donc on observe des effets contre-intuitifs de la physique quantique, la notion de superposition d'état, les interférences quantiques, l'intrication et la non-localité. En fait, il s'agit d'expériences qui rappellent les idées d'Einstein et de Bohr dans les années 1920 où ils avaient imaginé par exemple une fameuse expérience où on piège un photon dans une boîte et on s'aperçoit que s'il y a ou non un photon dans la boîte en la pesant dans le champ de gravitation terrestre. Einstein avait imaginé ce type d'expérience pour essayer de mettre en défaut les relations d'incertitude d'Eisenberg et Bohr lui avait montré qu'en fait, ce n'était pas possible parce que dans sa description, Einstein avait tout simplement oublié la théorie de la gravitation et le fait que deux horloges à un millimètre d'écart l'une de l'autre marquent un temps différent. Donc cette expérience, maintenant, on pourrait en principe la faire aujourd'hui si on était capable de conserver un photon dans une boîte. Mais nous, nous faisons donc ce même genre d'expérience qui était impossible à l'époque et qui sont devenus possibles grâce à la technologie, grâce aux lasers, grâce aux ordinateurs, grâce à la supraconductivité. Donc dans notre cas, notre boîte est formée de deux miroirs qui se font face. Ce sont des miroirs de supraconducteurs qui n'absorbent pas la lumière. Il ne s'agit pas de lumière visible, il s'agit de photons micro-ondes qui rebondissent entre les miroirs. Ils peuvent rebondir plus d'un milliard de fois et rester pendant une centaine de millisecondes dans la boîte. Donc il... En fait, il parcourt dans la boîte en rebondissant sur les miroirs à un trajet correspondant à peu près à 40 000 km, c'est-à-dire la circonférence terrestre repliée à l'intérieur de la boîte. Et ça, ça laisse beaucoup de temps pour faire des expériences. Et les atomes qu'on utilise sont des atomes spéciaux. Michel Broglie a fait allusion à ce qu'on appelle les atomes de Rydberg, dans lesquels un électron périphérique tournent très loin du noyau. Et j'ai représenté ici l'onde de De Bruyne associée à ces électrons. En fait, les trajectoires de ces électrons correspondent à des nombres entiers d'ondes de De Bruyne de façon à avoir une interférence constructive. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à partir de là ? La première chose qu'on peut faire, c'est envoyer un de ces atomes dans une cavité vide et observer comment, si la cavité est bien accordée, l'atome passe d'un niveau à un autre en émettant un photon. Donc, on part de l'état excité en présence du vide vers l'état inférieur de la transition en présence d'un photon. Et puis, si le photon reste dans la boîte, plus tard, il est réabsorbé et on a ce qu'on appelle une oscillation de Rabi. Vous voyez que là, on peut en observer plusieurs dizaines qui est le couplage cohérent d'un atome avec un seul photon. Donc, c'est un effet d'interférence quantique. Le système est en général dans une superposition des états E0 et G1. Ces superpositions sont également une manifestation d'intrication. Si l'atome quitte la cavité, et si on mesure l'atome dans l'état E, c'est que la cavité est vide. Si on mesure l'atome dans l'état G, c'est que la cavité contient un photon. Si on mesure l'atome dans une superposition de E et de 0, c'est que la cavité est dans une superposition d'état 0 et 1. Tout ceci est vérifié par ce genre d'expérience. L'atome et le champ sont des systèmes à deux états. On peut dire, si on veut utiliser le langage de l'information quantique, qu'ils jouent le rôle de bits quantiques ou de qubits dont la manipulation permet d'étudier des processus événementaires d'informations quantiques. Une autre expérience qu'on a faite, c'est d'envoyer des atomes les uns derrière les autres et essayer de détecter les photons dans la cavité mais sans les détruire. L'effet photoélectrique, qui est l'effet de détection habituel, détruit les photons. Ici, on utilise un atome de Rydberg qui n'est pas accordé pour absorber le photon, qui est légèrement désaccordé. Le résultat, c'est que lorsque l'atome passe dans la cavité, la fréquence de rotation d'électrons change très légèrement. On est capable de mesurer ce changement de fréquence qui est une façon beaucoup plus délicate de détecter le photon et on peut voir, comme vous le voyez là, observer des longues séquences pendant lesquelles des dizaines d'atomes traversant la cavité sont d'accord pour dire qu'il y a un photon dans la cavité ou non. C'est ce qu'on appelle une détection non destructive qui est essentielle si on veut utiliser ces photons comme qubits d'informations quantiques.